Moi je pense que, pour répondre à un hymne sur Bappé et sur d'autres joueurs, moi je pense que ce match il est perdu depuis plus longtemps que cette double confrontation. Je pense que les choix, pardon de revenir à ça, mais le choix de Luis Enrique depuis des semaines qu'on vante, parce que tout le monde met en avant ce turnover, le fait que les joueurs ne jouent pas à leur place, qu'ils sont interchangeables, qu'ils sortent au bout de tant de minutes, etc. Je pense que Luis Enrique, à force de faire mumuse avec son groupe, avec certains joueurs, il les a perdus tout simplement. Il a perdu par exemple Ramos, qui en rentrant sur certains matchs a fait des différences, mais à force de ne pas le faire jouer, il est devenu, il a été ce soir très maladroit. Il a perdu Bappé aussi depuis longtemps, en le critiquant, en le faisant sortir à la mi-temps à Monaco, au bout de 60 minutes au Vélodrome, il l'a complètement perdu, en le mettant au centre, en le mettant à gauche, et ça avec d'autres joueurs. Donc je pense qu'au final, cette tactique-là, ces mouvements avec tous ces joueurs, font qu'à un moment donné, sur un match important, tu les perds complètement et les joueurs ne répondent plus. Cédric, c'est sa première saison à Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain, dans une équipe qui a une nouvelle configuration. Les grandes stars, on va dire, étaient parties. On parle d'une nouvelle politique. Oui, bien sûr, mais je pensais évidemment, autant à Neymar, à Messi, qu'à Ramos, et puis... Colomoni ? Non, celui qui était en milieu de terrain, l'Italien, Verratti. Là, on entend Marquinhos qui dit, en fait, malgré tout, on a fait un beau parcours, on n'aurait jamais cru arriver en demi-finale. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qu'on peut mettre en avant, quand même, selon vous ? Selon vous, sur quoi ? Sur l'ensemble de la campagne ? Oui, Marquinhos dit, bon, allez, il ne faut pas tout jeter. Non, mais il y a quelque chose, effectivement, de positif. C'est peut-être qu'il n'y a pas eu de drame côté parisien, il n'y a pas eu de remontada, il n'y a pas eu d'échec ou en tout cas de match que... Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas... Tu les as eus contre Dorkoun, Cédric. C'est-à-dire que les deux non-matchs contre Dorkoun, pour moi, ce n'est pas le remontada, mais c'est largement aussi critiquable. Oui, mais je pense que ce n'est pas du niveau, ce ne sera pas un traumatisme dans le sens... Non, parce qu'on va tout excuser, parce que c'est Louis Cénariquet. Sauf que quand tu feras le bilan et que tu joues Dorkoun, je suis désolé, moi, je rejoins Naïm sur un point, c'est une équipe qui n'a rien inventé et qui, d'ailleurs, n'inventera rien, parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour. Mais on n'a pas besoin d'inventer pour s'imposer et gagner une compétition. Mais la preuve ! Mais sauf qu'on peut quand même reprocher à cette équipe du Paris Saint-Germain de ne pas être passé, parce qu'avec les joueurs qu'ils avaient, ils devaient largement passer le Paris Saint-Germain sur ces deux matchs. Ils doivent être en finale tous les jours, sauf qu'ils n'ont pas mérité. Qu'est-ce qu'on essaye de dire, en fait ? En fait, on n'est pas surpris. Il y a une déception. Comment peut-on penser que quand on va mettre 4-1 à Barcelone, à Barcelone, derrière, c'est normal de perdre deux matchs sans marquer contre le Borussia Dortmund ? Ce n'est évidemment pas possible. Évidemment, mais il y a une déception et elle est légitime. Là, on me posait la question par rapport à toute la saison. C'est par rapport à ce que disait Marquinhos, bien sûr, le capitaine. Au début de la saison, si vous m'aviez dit, on l'a dit Naïm pendant la retransmission, si on avait dit que le PSG était en demi-chimale, on ne l'aurait pas forcément cru. Il y a eu des circonstances favorables. Et après, cette équipe est complètement imprévisible et qu'elle doit encore progresser sur pas mal de choses. Elle n'est pas vraiment cohérente et ça n'a pas fonctionné face au Borussia. C'est-à-dire qu'il y a eu le manque de créativité, l'absence de folie, le fait qu'il manque peut-être un leader technique, dû aussi au fait que Vitina est quand même obligé. Mais il a manqué un leader d'hommes, quelqu'un qui prenne ses responsabilités. Et on l'a souligné, pareil, Dembélé, Bappé, son champion du monde, ils valent très cher en transfert, en salaire, on parle tout le temps d'eux. Ce sont censés, eux, être les stars de l'équipe. Et au final, Dembélé l'a beaucoup couru. Dembélé, il n'y a rien à lui reprocher sur son investissement. Il a couru, il était à droite, il était à gauche, il est décroché. Il a très mal utilisé le ballon. Là aussi, je vais être désolé, très dur avec Bappé. Est-ce qu'il s'est comporté comme un capitaine ? Est-ce qu'il s'est comporté comme une star ? Mais il n'est pas capitaine ce soir, parce que c'est Marquinhos, mais il est capitaine de l'équipe de France. Je pense qu'il a couru aussi. Il s'est beaucoup caché, moi je trouve. Moi je trouve qu'on a surtout souligné le fait qu'il s'était beaucoup caché, qu'il n'avait pas beaucoup décroché et pas beaucoup apporté de solutions. Non, moi ce n'est pas ce que j'ai vu, on fait toujours une fiscette. On n'a pas vu la même chose. Non, on n'a pas vu la même chose. Moi je ne crois pas qu'il s'est caché. Je crois que l'équipe aujourd'hui ne joue plus avec lui. Je pense que depuis encore une fois plusieurs semaines, certains joueurs, comme Barcola, qui à un moment donné part tout seul, il y a un ballon à donner à Mbappé, il ne lui donne pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a joué 90% du temps à droite, et on ne joue pas à gauche. 90% du temps à droite parce qu'il n'y avait que Dembele qui décrochait. Parce qu'il était à droite. C'est vrai que c'était assez criant. En tout cas, il y avait un déséquilibre total. Oui, depuis longtemps. J'ai l'impression que Dembele, d'ailleurs on l'a dit Naïm aussi, il était là, il était partout, il essayait d'accélérer. C'est limite s'il voulait se centrer les ballons pour lui-même. Et de l'autre côté, il était moins servi. Les attaques sont beaucoup venues du même côté ce soir. C'était assez prévisible. Oui, parce que Hakimi, beaucoup d'activité. Dembele, beaucoup d'activité. Mais côté gauche, moi je suis désolé. Bappé, c'est très décembre. Ce n'est pas une question d'activité. Si au départ de ton action, tu joues 9 fois sur 10 à droite, c'est que tu choisis, tu vas à droite. Parce qu'il n'a pas le droit de désonner. Le premier quart d'heure, quand Ramos prend tous les ballons, il ne va pas dans l'axe pour prendre sa place. Il ne peut pas décrocher pour venir apporter une solution. Non, mais ça n'a pas échappé qu'ils sont deux. Tu as Hakimi et Dembele. De l'autre côté, il est tout seul. Parce que De Nio Mendes, il est hors sujet sur toute la ligne. Il est incapable de faire un appel. Il est incapable de donner un ballon devant. C'est tout derrière. Il avait aussi un sacré client avec Sancho. On l'a vu, il a été dépassé sur les deux matchs. Tout à l'aller, mais c'est vrai que c'est la renaissance de Sancho. Est-ce que Lucie Enrique est le responsable de l'élimination du PSG contre le Borussia Dortmund en demi-finale du Ligue des Champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est pas, on est pas au foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, les amis, Lucie Enrique, Lucie Enrique, vous savez, après une défaite, après une élimination, le premier visible, généralement, c'est l'entraîneur, c'est le coach, c'est le sélectionneur. Et du coup, on va se pencher ici sur le cas Lucie Enrique. Est-ce que selon toi, Lucie Enrique, le génie, comme l'appelle très bien Daniel Riolo, est-ce que tu penses que c'est le responsable de la déroule du PSG contre le Broussa de nous, les gars ? Moi, je pense que Lucie Enrique, il a sa part de responsabilité. Mais de là, tout mettre sur le dos de Lucie Enrique, pour moi, je trouve ça un peu injuste. Je trouve ça un peu injuste, puisque Lucie Enrique, il a été parfois un peu hasardé dans ses choix. Parfois, ses choix étaient un peu incompréhensibles. Mais les gens, également, avaient le pas de responsabilité. Je pense à Kylian Mbappé. Lorsque tu t'appelles Kylian Mbappé, je suis désolé, tu ne dois pas produire les performances qu'il a produites face au Broussa de nous, aller et au retour. Il a été inexistant. Et je vais me prolonger face au Broussa, au match aller, il a été inexistant au match retour. Je trouve que dans le jeu, je trouve que dans le jeu, il avait aussi été inexistant. Sauf que les deux buts qu'il a marqués ont masqué sa carence dans le jeu. Ça a effacé presque sa carence dans le jeu. Tout le monde a dit non, il a fait un super match et tout. Mais lorsque tu regardes le match retour, Barça contre le PSG, Kylian n'a pas fait un bon match. Donc, les joues aussi, ils n'ont pas pris le pas de responsabilité. Ousmane Dembélé, il a vraiment, il a fait du Ousmane et les amis. Pas de percussions. Puis encore, il n'a même pas percuté. Parfois, même, il percute. Mais dans la dernière passe, la dernière passe, il est souvent maladroit. Mais dans ce match contre le Borussia Dortmund, il n'a même pas percuté. Il a raté tous ses gestes et techniques. Il a raté tous ses gestes et techniques. Donc, lorsque tu t'appelles Ousmane Dembélé, je suis désolé. On attend beaucoup mieux de toi. On attend beaucoup mieux de toi. Le seul joueur pour moi qui est sorti du long, c'est Vitignan. Vitignan, franchement, il a franchi un câble. Ce garçon a vraiment franchi un câble, Vitignan. Wow, moi, je ne l'attendais pas à un tel niveau. Pour moi, c'est le seul milieu qu'on doit garder. Le reste est là. Si on va en ban, les Fabiens, etc., si on va en ban, mes Vitignan, on doit le garder. C'est vraiment une valet sûre actuellement. C'est vraiment une valet sûre. Donc, les amis, lui, c'est récré. Oui, il a sa part de responsabilité. Mais, il a dit qu'il est le seul responsable. Je trouve, c'est un peu trop dur à son égard. Je trouve, après, il y a également des joueurs qui n'ont peut-être au rendez-vous. Donnarumma, Donnarumma, les amis. Je trouve que le but que Donnarumma est là. Le but de Matt Omesla, je trouve que Donnarumma doit sortir. Donnarumma, pour moi, il doit sortir. Il ne sort pas. Le ballon est proche de lui, il doit sortir, etc. Il ne sort pas. Donc, je trouve qu'il y a aussi des joueurs qui n'ont peut-être au niveau. Donnarumma en championnat, c'est vraiment rien à dire. C'est rien à dire. Il sort des parades, etc. Mais, Ali des champions, il a été souvent défaillant. Il a souvent été défaillant. Il y a également des joueurs qui n'ont peut-être au niveau, comme Nino Mendes. Nino Mendes, il n'a peut-être vraiment au niveau dans la salle des demi-finales. Il n'a peut-être au niveau. Tu as le Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, pour moi, Fabien Ruiz, pour moi, il n'a pas au niveau. Il n'a pas au niveau pour jouer au PSG. Au moins, il doit être un double. Mais pas un titulaire. Mais pas un titulaire, Fabien Ruiz. Zen Emery, depuis sa blution en janvier, depuis qu'il revenait en janvier, on n'a plus jamais retrouvé le Zen Emery. Zen Emery, on a pu retrouver un Zen Emery qui cassait les lignes par sa qualité de percussion, de passe, etc. On a pu retrouver un Zen Emery, les amis. Donc, beaucoup de joueurs sont passés à côté. Il n'y a que peut-être Makinos qui a retrouvé son niveau. Même s'il est à l'origine du connex qui amène le but. Mais Makinos, globalement, je trouve qu'il a fait une très bonne campagne de LBC. Vichy a également fait une très bonne campagne de LBC. Le reste là, c'était très mitigé. Le premier fusible, évidemment, c'est l'entraîneur. Puisqu'on m'a dit, c'est lui qui fait le choix. Après, je trouve que les prestations de Haussmann Dembélé et Kylian Mbappé, ils doivent beaucoup en faire mieux. Après, partage-moi tout le ressenti en commenté sur la thématique. Dix-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche, d'indiquer à son plénier. Et maintenant, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est son site à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.